Le bilan s'alourdit à Hawaï. 53 personnes ont maintenant perdu la vie. L'état de catastrophe est déclaré, mais sur le terrain, on s'impatiente. Chez nous aussi, la météo s'est déchaînée. La région d'Ottawa durement éprouvée par des pluies diluviennes. Une arrestation spectaculaire qui cachait une histoire sordide. Les deux suspects auraient fait vivre l'enfer à un homme de 30 ans. Forcé de vivre dans sa voiture. Il dit que ce n'est pas habitable. Cet homme doit continuer de payer pour un logement envahi par la moisissure. En attendant de voir Metallica sur scène, les fans ne regardent pas la dépense. Oh, my God. Wow. Both folks home, gone. Still get dead bodies in the water, floating, and on the sea wall. They've been sitting there since last night. We've been pulling people out since last night. Trying to save people's lives. And I feel like we're not getting the help we need. You know? Oh, my God. Ici Pierre-Antoine Gosselin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au TVA 22 heures. Hawaï brûle encore ce soir. Et l'ampleur du brasier est telle que la catastrophe pourrait devenir la plus meurtrière de l'histoire de l'archipel. Le plus récent bilan fait état de 53 morts. Sur l'île de Maui, 14 000 résidents ont dû être relocalisés. Et 11 000 sont privés d'électricité. Et dans la seule ville de l'Aïna, 1 700 immeubles ont été détruits. Ce qui était un petit paradis sur Terre s'est vite transformé en enfer. Résumé d'une autre sombre journée avec Olivier Ferron-Boissé. C'est la dévastation dans la ville de l'Aïna, sur l'île de Maui. Les incendies, amplifiés par les vents de l'ouragan Doura, ont rasé plusieurs secteurs. Nous avons besoin d'aide, lance ce résident épuisé, à l'oeuvre depuis des heures pour venir en aide à ses concitoyens. Un appel entendu par le président américain Joe Biden, qui autorise la déclaration de catastrophes majeures à Hawaï. Des ressources fédérales seront déployées sur le terrain pour combattre le brasier, aider au nettoyage, et les sinistrés auront accès à de l'argent pour se reloger et rebâtir. Les feux qui continuent de faire rage à Hawaï forcent l'évacuation de milliers de personnes. Certains ont pu se réfugier à Honolulu. Cette résidente a réussi à fuir, mais a dû laisser derrière de la famille, difficilement joignable, en raison des pannes de courant et sans réseau cellulaire. Ils sont des centaines coincés, notamment aux abords des autoroutes, incapables d'aller plus loin, faute d'essence ou de revenir en ville, car la situation est trop dangereuse. Parmi eux, des touristes dont les vols de retour ont été annulés. Cette Québécoise, en voyage dans un secteur moins touché, a toutefois décidé de rester. Par respect, parce qu'on ne voulait pas utiliser les ressources ici, on voulait laisser les ressources au locaux qui en ont besoin, mais l'aéroport n'a pas une structure pour gérer ces crises-là, puis il y avait plus de 2000 personnes qui dormaient là-bas, qui avaient tout perdu. Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de vol de rapatriement pour l'instant et précise d'avoir aucune information concernant des ressortissants morts ou blessés. Olivier Ferron-Boissy, UTVA Nouvelles. Et ce soir, des Québécois sont revenus sains et saufs d'Hawaï, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Des voyageurs qui sont maintenant en sécurité, mais qui ont le cœur gros. Le soir, quand on s'est couché, la veille, ça sentait beaucoup la boucane, ça sentait le feu. On était à Quillé, nous, on n'était pas à l'aénant. Le feu, il était approché près de Quillé, où on était, mais ça a été maîtrisé. Des routes fermées, beaucoup de fumée, du sang sur nos vêtements quand on se réveillait le matin, quand on avait fait sécher dehors. On a loué une auto d'un pompier qui était là-bas, donc au retour, il nous a vraiment expliqué la situation et c'était choquant et c'est l'horreur de ce qu'ils vivent. De retour chez nous maintenant, c'est un scénario qui se répète cet été. Des averses torrentielles qui font des dégâts en quelques instants. Et cette fois, c'est un système qui s'est abattu sur le sud-ouest du Québec et sur une partie de l'Ontario. Et Catherine, la région d'Ottawa y a goûté. On parle de 50 mm de pluie qui se sont abattus sur Ottawa en près d'une heure, imaginez, et un total de 75 mm de pluie. Donc, en raison de ces fortes accumulations en très peu de temps, les égouts, le réseau d'aqueduc n'était pas capable d'absorber toute cette eau. Donc, vous le voyez sur ces vidéos des réseaux sociaux, des images impressionnantes d'inondations. Et du côté de Gatineau Hall, là aussi, ça suscitait des réactions, toute cette eau. Je vous invite à écouter un extrait. Les événements extrêmes devraient être plus importants. Les quantités de pluie, comme on a vu aujourd'hui dans les régions d'Ottawa, ça devrait revenir plus souvent. Je ne dis pas qu'il y en aura à chaque année nécessairement, mais on verra ces extrêmes-là plus souvent, avec une atmosphère qui sera plus importante, il y aura plus d'humidité, donc il pourra s'évaporer. On a donc des phénomènes plus violents fréquemment. Donc, vous l'entendez dans cet extrait, c'est ce que je vous mentionnais plus tôt, que ça suscite beaucoup de réactions, les quantités d'eau qui ont été reçues du côté de Gatineau Hall, donc cet extrait qui a été filmé ce midi. Du côté de la grande région de Montréal, on parle de 15 à 25 mm de pluie qui ont été reçues, dépendamment des secteurs, donc qui ont été moins touchés. En Outaouais, peut-être, est-ce qu'on peut le voir dans les images, il y a eu carrément de gros grêlons. Donc, vous l'avez entendu, le météorologue d'Environnement Canada plus tôt le disait, des événements météo extrêmes comme ceux-là, on va en connaître de plus en plus avec les changements climatiques. Et d'ailleurs, le mois de juillet a battu plusieurs records en termes d'accumulation de pluie, notamment à Montréal, Sherbrooke et Québec. Merci, Catherine. Au revoir. Écoutez bien ce qui suit. Opération policière impressionnante hier à Montréal. Deux suspects ont tenté de prendre la fuite avant de percuter un arbre sur le plateau Mont-Royal. Cernés par plusieurs policiers, ils ont été maîtrisés et mis en état de restation. Mais ce n'est pas tout. Derrière cet événement, une histoire sordide qui dépasse la simple cavale. Élisabeth Laplante. Des images saisissantes captées à l'heure du souper sur le plateau Mont-Royal. On voit des suspects tentants de fuir à bord d'un véhicule qui percute une voiture de police avant de terminer sa course contre un arbre. Rapidement, une femme est menottée, de même qu'un autre homme que l'on voit être maîtrisé au sol. Et ce qui a d'abord amené les policiers à se rendre sur place, ce sont des informations anonymes qui sont entrées comme quoi un homme était séquestré à l'intérieur d'un appartement. Il y avait du verre partout par terre que l'appartement était toujours ouvert. La victime, un homme de 30 ans, se trouvait lui aussi dans le véhicule à l'arrivée des policiers. Il a dû être transporté à l'hôpital pour des blessures graves. Des blessures à plusieurs parties du corps. On parle d'échimose, de brûlure, de blessures un peu comme ça. À ce moment-ci, je ne suis pas en mesure de dire exactement ce qui aurait pu causer ces échimoses-là. Est-ce que c'est des coups causés avec un objet? C'est vraiment l'enquête qui va permettre de le déterminer. De graves chefs d'accusation ont été déposés jeudi contre Ben Théry-Édouard et Silia Medcourt, tous deux âgés de 19 ans. Les deux co-accusés ont comparu sur des actuations d'agressions sexuelles causant lésions, agressions sexuelles armées, agressions sexuelles en groupe, de voies de faits causant lésions, de voies de faits armées, de menaces de causer des lésions corporelles ou la mort. D'autant plus troublant d'apprendre que les faits reprochés se seraient déroulés entre le 8 et le 9 août. Le jeune homme, lui, n'en est pas assez premier démêlé avec la justice. Ce co-accusé-là a déjà un autre dossier à Montréal en nature identique, nature sexuelle. Donc, la poursuite, non seulement, s'objecte à la remise en liberté dans le nouveau dossier, mais va demander la révocation des conditions de mise en liberté qui avaient été émises dans l'autre dossier. Les accusés demeurent détenus jusqu'à leur retour en cours vendredi. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Les gens de la capitale nationale le savent, le rouge et or football de l'Université Laval est une véritable institution. Et c'est une nouvelle pour le moins surprenante qui nous parvient de Québec à l'aube du camp d'entraînement. L'université a réagi aujourd'hui dans le dossier du joueur vedette Kevin Mittal, qui fait face à des accusations de voix de fait armées, de voix de fait causant des lésions et de menaces. L'université dit prendre très au sérieux les faits allégués et est en train d'analyser les informations disponibles afin de prendre une décision éclairée pour la suite, notamment en regard du code d'éthique du rouge et or. Il faut rappeler que Kevin Mittal a remporté le titre de meilleur joueur de football universitaire au pays au terme de la dernière saison. L'athlète de 24 ans doit plaider coupable à une infraction moindre le 7 septembre prochain à la cour municipale de Québec. Un homme de Montréal est au bout du rouleau depuis un mois. Non assuré, son logement est inhabitable depuis que des pluies diluviennes l'ont inondé. Il est maintenant contraint de vivre, imaginé dans son véhicule tout en payant toujours son logis. Philippe Bessette. Je suis découragé parce que ça fait 11 ans que je reste ça de près. Puis j'ai toujours eu des problèmes. Moisissures, champignons et odeurs répugnantes. Richard-Claude Belrose ne peut plus vivre dans son logement inondé lors des fortes pluies du 13 juillet dernier. À peu près 5 pouces par toit à grandeur. Il reste encore des traces d'eau. Sans assurance, il est forcé de dormir dans son véhicule. Elle a dit moi, je ne vais pas mettre d'argent, je vais la mettre à vendre. Mais Michelin, il faut que tu fasses quelque chose ici. J'ai dit ça fait des années. Elle a mis le bloc à vendre, elle a foutu le camp puis elle augmente les loyers à chaque année. Puis quand je l'ai appelé, ça m'est arrivé, elle a dit que ce n'est pas mon problème. Elle a dit, arrange-toi, c'est à toi d'avoir des assurances. Avec sa fille, il a tenté de demander de l'aide auprès d'une trentaine d'organismes. On fait beaucoup d'appels, on fait beaucoup de choses. On est entouré de gens inactifs. Malgré les efforts du député provincial, Enrico Ciccone demande la participation de l'arrondissement Lachine, qui doit ordonner l'intervention de l'Office municipal de l'habitation pour que ce dernier puisse agir. C'est l'inspecteur de la ville qui est venu? Oui. Moi, il m'a dit ici, il dit, c'est pas habitable. Il dit, c'est sûr. Là, après ça, quand je suis allé chercher le rapport le lendemain, c'est complètement différent ce qui est écrit. J'ai M. Bessette, journaliste à TVA, qui veut vous rencontrer. On a tenté de parler à la propriétaire Micheline d'Écosse, mais en vain. Malheureusement, elle ne peut pas vous recevoir. Selon M. Belrose, elle tente déjà depuis un moment de libérer ses logements pour faciliter la vente. Ça me frustre de voir ça parce que j'ai juste l'impression que la valeur de mon père... Mon père n'a pas de valeur à ses yeux. Toujours dans l'attente, son état de santé se détériore. Il a perdu beaucoup de poids depuis que ça s'est passé. Il pleure beaucoup, il est tout le temps stressé. Pour lui, c'est tout ce qu'il a. Peu importe la valeur que ça a, c'est tout ce qu'il possède. En attente d'une place en habitation à loyer modique et d'une instance à la régie du logement, M. Belrose n'a pas d'autre choix que de continuer de payer un logement qui n'habite plus. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. On se transporte au Bas-Saint-Laurent maintenant où un garçon de deux ans risque d'avoir des séquelles après avoir été mordu par un chien. L'accident s'est produit il y a un mois et la mère de l'enfant veut que la bête soit euthanasiée, d'autant plus qu'elle serait une récidiviste en matière de morsure. Catherine Pellerin. Ça peut être un enfant de neuf mois qui va être dans sa coquille ou de six mois. Ça, ça va être impardonnable. La maman du petit Axel n'a aucun doute. Le chien qui a mordu son fils pourrait recommencer. Le bambin de deux ans a été attaqué le 8 juillet alors qu'il se trouvait dans un camping. Ils ont passé trop près d'un terrain puis le chien l'a mordu. C'est un chien comme celui-ci, un boston terrier qui lui a infligé une sérieuse blessure à la joue. D'après moi, il va rester avec les crocs au visage. Sans parler des séquelles psychologiques, le garçon s'est mis à faire des cauchemars et même à mordre des personnes autour de lui. En dénonçant la situation sur les réseaux sociaux, elle a appris que le même animal aurait déjà mordu au moins à sept reprises. Mon coeur s'est déchiré pour vrai. Il y a des gens de l'entourage du chien qui sont venus me voir pour me montrer des preuves. C'était des adultes qui ont été touchés puis maintenant, c'est mon fils de deux ans. Judy Michaud a donc aussitôt porté plainte à la Sûreté du Québec. Je trouve ça injuste parce que moi, moi, je me suis occupée de mon fils avec sa plaie puis tout ça, puis l'infection qu'il y avait dedans. Je me suis occupée de ça tous les jours pendant que le chien, lui, vit encore une belle vie. Selon la réglementation mise en place par Québec, c'est la municipalité où résident les propriétaires de la Bête qui doit se charger du dossier. C'est sûr qu'on n'a pas, nous, une petite municipalité comme chez nous, des gens qui ont les compétences de gérer ça, on a très peu d'employés. Le maire admet qu'il y a eu un délai avant que le conseil agisse. Une résolution vient d'être adoptée pour qu'un vétérinaire évalue la dangerosité du chien. Je ne cacherai pas que c'est notre première fois où on a ce problème-là. Alors, à partir de là, on verra. C'est sûr que nous, on va rendre le processus jusqu'au bout. Et la municipalité a fait parvenir une lettre ce matin au propriétaire pour obliger le chien à porter une muselière dès qu'il sort de la maison, même s'il se trouve sur leur terrain. Je suis tellement une personne qui est amoureuse des chiens. Je ne souhaite aucun mal à aucun chien dans la vie. Sauf que plusieurs fois comme ça, ça mérite de disparaître. C'est tout ce que je souhaite. Parce que c'est un danger pour les gens. Catherine Pellerin, TVA Nouvelles, à Saint-Eugène-de-Ladrière. Bras de fer entre méta et les médias. Qu'entend faire le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe? On vous donne tous les détails dans un instant restant. Depuis toutes ces années, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime ça quand ça bouge, quand la nouvelle évolue en même temps que vous que vous en prenez connaissance. On vient tout juste d'avoir une nouvelle de dernière heure. 100 % nouvelle, c'est ça. L'événement en direct. En semaine de 14h. Sur LCM. Prêt à vivre le OUA? OUA, c'est pouvoir s'appuyer sur une technologie qui assure nos arrières. C'est avoir une fenêtre incroyable sur le monde. Je suis presque arrivée. C'est sortir en toute confiance des sentiers battus. OUA, c'est un VUS fait pour transporter votre famille. Personne ne peut vous faire vivre le OUA comme HONDE. Parce que le OUA, c'est notre raison d'être. Une pizza, ça vous dit? Pourquoi pas deux? Pour un temps limité, achetez une pizza et obtenez-en une deuxième pour un dollar. De la pizza chaude, délicieuse à souhait. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux pour un dollar de nos jours? En ligne seulement, seulement chez Pizza Hut. Ça, c'est de la livraison. Du nouveau chez Weber Naturals. La shawaganda est une plante médicinale saine qui possède de nombreuses vertus. Classifiée comme un adaptogène, elle aide votre corps à réduire le stress, l'anxiété et à avoir un sommeil réparateur. Elle renforce le système immunitaire et l'organisme. Naturellement, Weber Naturals. Maximisez vos économies. 40%. Et oui, 40% de rabèche et brunet sur les produits Weber Naturals sélectionnés. Des petits prix qu'on aime. J'ai tout essayé pour éliminer les odeurs de tissus. Mais mes vêtements s'en têtent toujours. Jusqu'à ce que je trouve enfin l'agent de rinçage Donnie Rinse & Refresh. Il ne fait pas que masquer les odeurs. Il les élimine trois fois plus efficacement qu'un détergent utilisé seul. Essayez Donnie Rinse & Refresh. Hey! Regardons ça, les beaux meubles. C'est ça, les nouveaux magasins, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan. Je me mets à relaxer là-dedans, moi. Va-t-il les prix quelque part? Mettez une minute. Je vais en prendre une petite photo. OK, encore. Ah, tu crois, c'est beau chez vous. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins. Partout au Québec. Le Québec est encore sur un nuage suite à la dernière victoire de Léla Fernandez hier. Et aujourd'hui, quatrième journée des matchs du tableau principal à l'Omnium Banque nationale. Frédérique, il a pu causer des maux de tête aux organisateurs. Ah oui, j'ai une pensée pour la directrice, Pierre-Antoine Valéry Tétrault, dont c'est la première édition en tant que directrice du tournoi. Et la journée d'aujourd'hui a été très compliquée. Je vous donne un exemple. En fait, le match, le premier match de la journée de la séance de jour devait opposer la numéro un mondiale, Iga Jviantec, à la Tchèque, Carolina Mourova. En fait, c'est une reprise de Roland-Garros. Alors, tout le monde était très excité. Mais la pluie s'est invitée et on a dû s'y reprendre à deux, même à trois reprises avant de finalement compléter le match. Et on vient tout juste le compléter. Le match est terminé un peu après 21h30. Alors, tout ça a fait en sorte que tout a été décalé aujourd'hui, tellement que la numéro deux mondiale Arena Sabalenka, qui devait jouer ce soir, va jouer deux matchs demain, de même que Petra Gvitova notamment. Mais bon, Iga Jviantec, la bonne nouvelle pour Valérie Tétrault, c'est qu'elle demeure à son tournoi, et pour les partisans, évidemment, la Polonaise. Elle a eu le dessus sur Mourova en trois manches. Donc, ça s'est commencé à 12h30, ça s'est terminé à 21h30. Elle passe au prochain tour en quart de finale. Et elle attend maintenant la gagnante du duel entre Leila Fernandez et Daniel Collins. Mais avant d'en parler, laissez-moi vous parler de Miloš Raunic à Toronto, qui lui, dans son cas, malheureusement, s'est incliné. On fondait beaucoup d'espoir dans son parcours, parce que ça allait vraiment très, très bien depuis son retour au jeu, surtout en Ontario, devant les siens. Mais c'est Mackenzie McDonald qui s'était débarrassé d'André Roublev, qui a causé la surprise. Alors, c'est terminé pour les Canadiens en simple à Toronto. Mais bon, au moins, on a Leila ici. Oui, c'est ça, Frédéric. Donc, tu en parlais, Leila Fernandez. Elle devait jouer à 19h. Et là, elle est maintenant sur le cours central. Oui, et en plus, elle s'est présentée ce matin autour de 9h30 pour son échauffement, frapper quelques balles. Mais elle était loin de se douter qu'elle allait jouer 12 heures plus tard. Alors là, elle est présentement sur le cours central. Elle affronte Daniel Collins, une Américaine coriace qui est passée par les qualifications, qui s'est défait d'Eugénie Bouchard, qui s'est défait d'Elinas Vitolina, notamment. Un peu atypique, un peu du genre à ne pas avoir besoin du support de la foule du tout. Elle, elle est son propre encouragement. Mais Leila Fernandez a une attitude inébranlable. C'est la première fois de l'année qu'elle gagnait deux matchs de suite. Elle espère en gagner un troisième aujourd'hui, ce soir. Je vous invite à aller au tvasport.ca pour voir le résultat au cours de la nuit, à savoir si elle passera en quart de finale à son événement dans sa ville natale. Et sinon, c'est demain à TVA Sports. On verra bien. Merci, Frédéric. Québecor a dévoilé ses résultats pour le deuxième trimestre de 2023. Et malgré une période plus difficile pour le groupe TVA, Alain, les profinettes ont grimpé de plus de 10 %. Pierre-Antoine, ça a fait dire au président et chef de direction de Québecor, Pierre-Cartre Pelladeau, que ses résultats sont satisfaisants. L'arrivée de Freedom Mobile a fait en sorte que les revenus ont augmenté de 1,4 milliard de dollars, une augmentation de plus de 25 %. Ça positionne Québecor comme le quatrième joueur en importance au niveau de la téléphonie mobile. Également, le secteur des télécommunications qui a connu une croissance. On parle de 31,6 %. Ça fait en sorte qu'actuellement, avec Freedom, il y a 3 610 000 lignes téléphoniques, plus de 1,7 clients au niveau Internet. C'est plus compliqué pour ce qui est de groupe TVA. Une baisse des revenus pour les deux premiers trimestres, le deuxième trimestre, de 5,9 %. On parle d'une perte de 8,7 millions de dollars. Ça fait dire au président, chef de direction, que le plan de restructuration qui a été lancé le 16 février n'a pas donné les économies suffisantes et qu'on devait s'attendre encore à des mois difficiles. Les revenus publicitaires, évidemment, sont accaparés par les géants du Web. On sait que les gouvernements tentent actuellement de serrer la vis à méta pour renverser la vapeur, mais c'est très compliqué. D'ailleurs, dans ce dossier, Alain, le ministre Lacombe veut en demander plus à Ottawa. C'est certain que la balle est du côté du gouvernement fédéral avec l'application de la loi C-18. Aujourd'hui, le ministre responsable de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, lui, a dit qu'il allait redemander au fédéral d'en faire un peu plus. Écoutez-le. Nous, les bottines suivent des babines. Les médias sont importants. C'est là qu'on investit 85 % de notre budget publicitaire. On a confié avec Meta. On a décidé de couper la publicité chez Meta. Donc ça, c'est une chose de faite. Et pour la suite des choses, on va continuer de soutenir financièrement les médias. Puis on aura du travail à faire avec le fédéral aussi. Bon, Pierre-Antoine, ça reste très complexe pour le domaine de la télévision. Mais pour ce qui est du reste, Pierre-Carles Pelladeau s'est dit très satisfait. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi. Les fans de Metallica sont déjà nombreux à être arrivés dans la métropole. Et vous allez voir, ils ont de l'argent à dépenser. C'est pas parce que c'est l'été que l'information est en congé. L'équipe du Québec Matin vous apprend tout ce qu'il y a à savoir. À votre réveil, soyez bien informés avec le Québec Matin en semaine, dès 6 heures. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent pas. Tu peux pas partir sans câlins, mais tu peux pas non plus partir couverte de poils. Avec Bounce Pet, on peut se faire des câlins et se débarrasser des poils. Bounce, on l'a la feuille. Hé, c'est une bonne idée de laisser nos selles à la maison. Ben, je vois. Regarde, mon côté. C'est... Bonsoir. Le menu est au centre de la table. Auriez-vous un autre menu? Oui. Notre spéciale du jour. Ben oui. Ben oui. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. Voici la nouvelle carte de crédit team du programme Finance Team qui récompense vos achats du quotidien. Si votre journée ressemble à ça ou peut-être plus à ça ou encore à ça, vous pouvez échanger vos points chez Team. La carte de crédit team du programme Finance Team récompense vos achats du quotidien partout où vous magasinez. Demandez la carte de crédit team seulement via l'appli Team et recevez jusqu'à 5000 points fidèle team. Des conditions s'appliquent. Vous portez des lunettes? Profitez de l'événement 2023 pour choisir votre nouveau style. Jusqu'au 30 septembre, Gréchis Capré pète sa promo des 20 000 montures à 23 $. Seulement 23 $ la monture pendant l'événement 2023. Seulement chez Gréchis Cap. Avant d'entre Power Wash, on laissait tremper, on frottait. Mais là, c'est terminé. Power Wash s'en occupe en quelques minutes seulement. Il contient trois agents nettoyants qu'on ne retrouve pas dans les savons à vaisselle traditionnels pour dissoudre et déloger les aliments et la graisse. Tellement plus vite. Il n'y a qu'à vaporiser et c'est tout. On rince après. Gros dégâts, on laisse agir quelques minutes avant d'essuyer. Ça nettoie même la grille. C'est plus que du savon. C'est Power Wash. Bonjour, ici René Simard. C'est à titre de porte-parole que je vous invite à venir voir le spectacle de la fabuleuse histoire d'un royaume cet été à Saguenay. Des nouveautés, la même incroyable histoire dans un décor plus grand que nature. À voir ou à revoir. Ça nous surprendrait pas mal. On fait une étude, mais réparer, en fait du vieux, faire du nœud, les coûts devraient être trop énormes, probablement. Vous y croyez pas? Non, pas vraiment. Bien, ça va être correct, ça. C'est le fun. Oui? Bien oui. C'est une bonne nouvelle. Vous aimeriez ça qu'on reparte Gentilly 2? Bien, c'est sûr que ça va être bon de partir, ça. C'est sûr que le nucléaire, c'est pas bon pour moi. C'est pas essentiel, en tout cas. Bien, le nouveau PDG de la Société d'État, Michael Sébia, a demandé qu'une étude de faisabilité soit réalisée dans le dossier de Gentilly 2. Récemment, M. Sébia a ouvert la porte au retour de la production d'électricité par le biais de centrales nucléaires au Québec. Gentilly 2 avait ouvert ses portes en 1983. 800 personnes ont perdu leur emploi à la suite de sa fermeture, décidée par le gouvernement de Pauline Marois. Réaction du député provincial de Nicolet Bécancourt. Je peux pas dire surpris. Évidemment, je l'apprends en même temps que tout le monde. Je trouve que... Je fais beaucoup confiance à M. Sébia. Je trouve que c'est sage de regarder toutes les alternatives. Donc, c'est un dossier, évidemment, que je vais suivre avec intérêt, mais c'est très prématuré d'envisager la suite des choses. Des concerts au stade olympique, il n'y en a pas beaucoup. Disons que l'endroit est réservé aux grosses pointures, comme Metallica. Les vétérans du heavy metal y seront en spectacle vendredi et dimanche. Et d'ici là, les admirateurs peuvent regarnir leur collection de produits dérivés. Émilie Brassard. En lien avec les deux concerts de Metallica au stade olympique cette fin de semaine, le groupe californien a ouvert une boutique éphémère à la Place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal. Des fans inconditionnels de Metallica ont commencé à faire la file dès 5 h ce matin devant la boutique, qui allait ouvrir ses portes à 11 h. En provenance de partout, c'est un passage obligé pour certains d'entre eux. Chandail, manteau, casquette, affiche, porte-clés, le choix ne manque pas. Des articles uniques en édition limitée qui ont trouvé preneur dès les premières minutes après l'ouverture. Un rendez-vous important que Gabriel ne pouvait manquer. 900 $ et 5 sous. En tout, j'étais à 100 $ d'avoir payé 2000 $ pour le show. J'ai payé 1069 $ pour les deux billets puis 900 $ et 5 sous pour la boutique. La boutique éphémère de Metallica est ouverte jusqu'à dimanche à la Place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal. Émilie Brassard, TVA Nouvelles, à Montréal. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est ça, les beaux magasins, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu une affaire d'un café? Puis le divan? Je me mets un relax là-dedans, moi. Vas-tu les prier de porc? Euh... Mettez une minute. Je vais en prendre une petite photo. Ah! OK, OK. Ah, en tout cas, c'est beau chez vous, hein! Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Après 10 ans d'absence au Québec, Michel Sardou est de retour pour deux concerts exceptionnels. Je me souviens de Nadieu, l'ultime tournée de Michel Sardou. Au Centre Bell, le 27 octobre. Et au Centre Vidéotron, le 28 octobre. Comme l'habitude. Billets en vente, maintenant. Du 17 au 19 août, Tetraud vous invite à la 30e édition du Festival Promutuel de la Relève. Plus de 30 spectacles. Donguil & Tonguil, Grégory Charles, Roxane Bruno, Jay Scott et plusieurs autres. Achetez votre passeport sur inforelève.com Rien n'est plus important que de prendre bien soin de votre cœur dans le confort de votre foyer. Plusieurs personnes subissent des battements cardiaques irréguliers, aussi appelés fibrillations auriculaires, qui, sans traitement approprié, risquent de quintupler la possibilité de subir un AVC. Les personnes de plus de 65 ans sont plus sujettes à la fibrillation auriculaire. Il y a une solution, Cardia Mobile, un appareil ECG personnel, permet de passer un électrocardiogramme crombon, vous semble, à l'aide de votre téléphone intelligent. Il suffit de poser vos doigts sur les électrodes et vous avez les résultats en 30 secondes. Vous pouvez ensuite envoyer votre ECG par courriel à votre médecin en appuyant sur un bouton. Cardia Mobile peut détecter une fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'un accident vasculaire cérébral. Cardia Mobile peut aussi déceler le rythme sinusale. Vérifiez votre cœur avec Cardia Mobile. Cardia Mobile est disponible pour seulement 99 $. Commandez aujourd'hui avec Amazon ou visitez Cardia Mobile.ca Quand on parle de robustesse, il n'y a pas de deuxième meilleur, pas de prix de participation pour la puissance, ni de finaliste pour le meilleur de sa catégorie parce qu'il n'y a pas de substitut au F-150. Louez ce F-150 pour 150 $ par semaine. Seulement chez votre détaillon Ford. Dès que vous sentez l'incroyable parfum de Gain Flings, le temps s'arrête. Votre cœur s'emballe, vous fermez les yeux et vous réalisez que vous êtes en amour. Steve. avec le détergent à lessive. Gain Flings, ça sent sérieusement bon et 50 % plus de fraîcheur. Ça, ça sent le bonheur. Maintenant, on connaît tous l'importance de se laver les mains pendant 20 secondes. Mais est-ce que tout le monde connaît l'importance de nettoyer ses conduits de ventilation aux 5 ans? L'accumulation de bactéries, de moisissures, de pollen et d'allergènes dans vos conduits peut représenter un risque pour votre santé. Confiez à Calinette leur nettoyage et leur désinfection. Pour se laver les mains, il faut du savon. Pour nettoyer vos conduits, il vous faut Calinette, le leader en nettoyage partout au Québec. Aujourd'hui, en direct de Montréal. Voyez la suite du tournoi avec les duels de la journée. L'Omnium Banque Nationale présentée par Rogers. Aujourd'hui, 2010-30. Aussi sur TVA Sports Direct. Eh bien, on vous rappelle que votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à faitesladifférence arrobasestva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette 24-7. Partout au Québec. La grande question, on espère évidemment le retour du soleil éventuellement. Ça va être chose difficile à accomplir pour certaines régions. Les systèmes se succèdent cette semaine. Alors, on en a un autre à venir en fin de semaine. Mais voyons voir qu'est-ce qui nous attend pour la journée de demain. Parce qu'à certains endroits, on verra une petite amélioration. Le système d'aujourd'hui sera maintenant derrière nous, entre autres pour la région de Montréal, où on prévoit alternance de soleil et de nuages. Sur Gatineau, sur la région de la Bétibé-Témiscamingue, on aura un ciel plutôt couvert avec quelques éclaircies. Toutefois, le système se déplace vers le centre et l'est de la province. On aura des orages, entre autres, sur la région de Québec, la Mauricie également. La pluie se poursuit sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que sur Imuski. Dans l'est, également de bonnes quantités à prévoir, entre autres, sur cette île. et Gaspé avec du temps quand même plutôt frisquet pour ce temps-ci de l'année. Parlons du week-end maintenant. Alors, troisième système de la semaine qui va s'abattre sur les secteurs du sud et de l'ouest de la province, donc pour la journée de samedi. Prévoir du temps un peu plus gris. Et sur Montréal, ce mauvais temps va s'étichelonner sur la journée de dimanche également. Pour la région de Québec, pour samedi, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait avoir quand même bonne part de soleil. Le système touchera vos secteurs plutôt dans la journée de dimanche. Alors, les séquences à long terme laissent entrevoir une météo plutôt en dents de scie. Pour ceux qui espèrent quelques journées consécutives de temps ensoleillé, eh bien, pour l'instant, on ne voit vraiment pas ça dans les cartes. Alors, un peu à l'image de ce qu'on a connu cet été, les séquences, le mauvais temps, les systèmes dépressionnaires se succèdent au Québec. Et les journées plein soleil, eh bien, se font plutôt rares. Il faudra être patient. Merci, Brigitte. Bonne nuit. Bonne nuit. La Russie a lancé sa première sonde vers la Lune en près de 50 ans. La fusée Soyouz emportant la sonde a décollé en soirée d'un cosmodrome de l'extrême-orient russe. Assez impressionnant de voir ça. L'engin doit atteindre l'orbite lunaire dans cinq jours sur laquelle il passera ensuite entre trois et sept jours. Donc, la sonde, qui devra rester sur la Lune pendant un an, aura pour mission, notamment, d'analyser le sol. Alors voilà, on va se laisser sur ces images. On vous rappelle que vous pouvez toujours vous informer sur l'application TVA Nouvelles ou sur le site web tvanouvelles.ca. Ici Pierre-Antoine Gosselin à Montréal. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien.